Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte ! Aujourd'hui on ouvre Happy City The Cocktail Games ! Happy City c'est un jeu de Aïru et Toshiki Sato. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, ça dure 30 minutes, c'est à partir de 10 ans. Et c'est un jeu où vous allez devoir construire votre ville pour avoir un maximum d'habitants joyeux. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte ? Alors, on va avoir une petite pub pour Cocktail Games, une règle du jeu, donc très simple. Globalement, à votre tour, vous retirez une carte si vous voulez, vous en achetez une si vous le pouvez, et voilà quoi ! Et dès que vous avez 10 cartes, c'est la fin de la partie pour tout le monde ! Donc c'est aussi simple que ça, on va voir ça plus en détail. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver 2 planches de punch avec des petits sous, parce qu'il faut bien de la monnaie pour pouvoir acheter des bâtiments pour sa ville. Donc voilà, on a un peu de sous. On va retrouver différentes cartes. Alors, une carte premier joueur, c'est lui qui va déterminer la phase de revenu, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un tour, c'est au premier joueur, tout le monde gagne ses sous, en fonction de ses bâtiments. Les bâtiments, quels sont-ils ? On va avoir les bâtiments de départ. Donc au début, on va choisir sa couleur, et ce bâtiment-là vous fait un de revenu. Donc dès qu'on revient au premier joueur, pouf, on gagne une pièce. Il y a une version colorée, parce que les couleurs auront des importances pour pouvoir valider certaines conditions de bâtiments spéciaux. Mais on peut aussi jouer côté blanc si on ne veut pas avoir d'avantage dès le début. Ensuite, les cartes vont se découper en 3 paquets. On va avoir d'un côté le paquet des achats 1 à 3, on va avoir les achats 4 à 5, et les achats jusqu'à 9. En fait, comment ça va se passer ? On va juste piocher des cartes à son tour dans la pile qu'on veut, et on va en révéler jusqu'à 3. Ensuite, on va pouvoir dépenser les sous pour acheter les cartes. Et les cartes, soit elles vous apportent des revenus supplémentaires, soit elles vous apportent des petits cœurs, soit elles vont vous apporter des nouveaux habitants. Votre score à la fin, c'est le nombre d'habitants multiplié par le nombre de cœurs. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est pour tous les bâtiments. Je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut retrouver en termes de bâtiments. Les bâtiments de niveau 1, là par exemple. Donc voilà, il y a des trucs un peu sympas. Il y a des trucs moins sympas. Les usines, ça fait perdre un petit peu de bonheur. Par contre, ça ne coûte pas cher. Donc ça peut être rentable. On a une maison hantée. Pareil, la maison hantée, ça fait fuir un peu les gens. Mais pareil, ça ne coûte pas très cher et ça rapporte du revenu, puisque les gens ont envie de la visiter. Donc il y a quand même une petite thématique autour des bâtiments à avoir. Et je vous laisserai découvrir les autres. C'est pas tout en termes de cartes. Parce que ça, c'est les cartes qu'on peut acheter en les faisant découvrir. Mais on peut avoir des cartes qui sont là tout le temps à chaque partie. Ces cartes, elles apportent des habitants. On peut avoir des résidences de luxe, des immeubles, ou des maisons qui rapportent tous des petits bonhommes. Donc ça, c'est les cartes un peu spéciales qui sont là à chaque partie. Oups, une carte ici. Ensuite, ça c'est les bâtiments spéciaux. Alors il y a deux tas. Il va y avoir un tas qu'on va jouer en mode familial. En gros, dès qu'on a dans notre ville les couleurs demandées, deux bâtiments bleus, un vert, un orange, un violet, on peut récupérer à la fin de son tour une carte comme ceci qui va nous donner des cœurs et des bonhommes. Et ça va dépendre après du bâtiment. Un petit bateau pirate. Voilà, il y a plein plein de cartes à découvrir. Et c'est plutôt drôle en termes d'illustration. Ça, c'est pour la version familiale. Et ensuite, vous avez la version expert où vous allez avoir des bâtiments, cette fois-ci avec des conditions, mais qui vont vous donner un pouvoir. Donc là, il y a un côté un peu plus stratégique, plus complexe. Et on voit qu'au niveau des cartes, il y en a énormément parce qu'on va mettre autant de cartes que de joueurs plus deux. Donc autant vous dire que le temps de faire le tour et de voir toutes les combinaisons, vous avez de quoi faire en termes de parties. Et c'est vraiment ces cartes-là après qui vont renouveler les stratégies dans vos différentes parties de Happy City. Voilà ce qu'on retrouvait dans une boîte de Happy City. Un petit sachet aussi pour tout ranger. Une petite boîte toute mignonne avec les différents emplacements pour les cartes et les sous-sous. Et globalement, voilà ce qu'on retrouve dans la boîte. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et d'ici là, jouez bien !